bonjour dans cette vidéo on va parler du CAGED de la méthode CAGED ou plutôt du système CAGED c'est un système de visualisation des enchaînements d'accords plutôt des agencements des positions d'accords et des positions des gammes sur le manche j'ai fait une vidéo sur le sujet je vais pas détailler ce que c'est si vous connaissez pas je vous conseille d'aller voir cette vidéo mais dans cette vidéo là aujourd'hui je vais vous montrer comment se servir du 12 assistant pour justement bien travailler ça et bien visualiser ça c'est un assistant donc le 12 assistant c'est un projet créé par Nico qui est un guitariste passionné et qui est développeur qui a créé un outil sur internet qui permet donc il y a un assistant du guitariste en fait qui permet de visualiser un manche et de visualiser plein de choses sur ce manche donc des arpèges d'accords des gammes tous les accords et toutes les gammes qui existent à peu près de créer des enchaînements d'accords aussi d'essayer de faire détecter par l'outil quelles sont les gammes qui vont bien sur ces enchaînements d'accords et pas mal d'autres possibilités pas mal d'autres fonctionnalités comme il y a un accordeur il y a un métronome il y a plein de choses qui se créent au fur et à mesure il y a une communauté qui est de plus en plus en train d'évoluer qui tourne autour de cet outil c'est vraiment un outil que je trouve très bien que je trouve formidable on peut le dire et c'est pour ça que je participe un peu au projet enfin j'aide un peu Nico pour faire certaines pour prendre certaines décisions ou plutôt je lui donne mon avis on va dire et donc je vais vous montrer comment utiliser le 12 assistant aujourd'hui pour bien visualiser le cage et bien intérioriser cette façon de de visualiser les accords et les gammes donc ce qu'on va faire c'est que la bonne façon de visualiser le cage je pense c'est d'afficher des arpèges d'accords d'afficher un arpège d'accords sur tout le manche et on va prendre un accord majeur donc on va sur le 12 donc on va créer un accord donc on va dans accords et on va prendre un accord majeur donc accords principaux majeurs voilà et on va l'afficher avec le 12 comme ça donc là on a un accord on a un accord affiché sur tout le manche c'est un accord de mi majeur et on peut prendre n'importe quel accord la majeur on voit qu'il s'affiche immédiatement on voit d'ailleurs que tout ce méga schéma on va dire d'arpège d'accords il se décale au fur et à mesure qu'on décale les fondamentales de l'accord regardez on passe de mi à fa il décale d'une case vers la droite et d'une case vers la droite et d'une case vers la droite etc vous voyez que ce schéma en fait il coulisse voilà et on va chercher le do majeur par exemple voilà je clique dessus comme ça c'est bloqué sur cette visualisation de do majeur donc là ce qui est intéressant de faire et c'est ça la méthode ce qu'il faut comprendre pour comprendre ce système du caged c'est qu'on va grouper en fait des des sections des notes dans certaines sections du manche pour créer des accords en fait l'accord de do majeur qu'on connaît tous celui là là en fait on le voit ici alors on joue pas l'accord de mi grave mais on le voit cet accord en fait on voit que dans ce groupe de notes ça correspond à cet accord là ensuite ce qu'on a juste à droite c'est cet accord là et après on a d'autres positions d'accord on voit que cette position d'accord c'est la position du do majeur en première position et celle-ci c'est la position du la majeur si on était en première position d'o le c a g e et d caged et ça ce que je viens de jouer bah c'est ce qu'on voit sur le manche déjà rien que ça c'est assez riche en informations et cet outil il est il nous aide énormément c'est je pense c'est une des grandes forces de cet outil du 12 assistant c'est qu'en fait avec la souris on modifie de trois trucs donc à savoir la fondamentale par exemple et on voit les diagrammes qui se déplacent et ça ben des fois juste ça ça permet de comprendre pas mal de choses donc là ce que je vais faire déjà je vais afficher plutôt plutôt que d'afficher que des points avec la fondamentale qui est indiqué donc r pour root il y a différents modes de visualisation avec le nom des notes aussi moi c'est plutôt celui là qui m'intéresse comme ça on voit où sont les tierces les fondamentales et les quintes de l'accord et ce qu'on va faire c'est que on va choisir un autre accord on n'a qu'à prendre je sais pas on va prendre un accord de la majeur allez un accord de la majeur non la bémol majeur ok la bémol majeur on est dessus donc là on voit les positions de la bémol majeur alors l'exercice que je vous propose qui est un exercice il ya plusieurs variantes de cet exercice qui sont possibles mais moi c'est un exercice que je trouve assez complet et vraiment intéressant pour bosser là ça fait bosser plein de trucs vous allez voir ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire entendre une pédale une note de la bémol qui qui est tenue en permanence on appelle ça un bourdon aussi donc si je clique sur la petite icône du haut parleur là on entend à la bémol qui est tenu en permanence qui nous donne en fait une référence on n'a pas besoin de d'enregistrer ça et de le mettre en loop ou quoi on a l'outil qui le fait pour nous donc on a cette note qui tient et on va pouvoir jouer des choses à savoir les arpèges d'accord sur le manche pendant qu'il y a cette note qui est jouée ça nous permet de d'être sûr aussi qu'on n'est pas décalé voilà si je me trompe d'une case et que j'arrive sur un la ben ça on va entendre que c'est pas ça quoi donc ça c'est un bon repère et c'est vraiment très utile et donc ce que je vais faire c'est l'exercice que je vous propose de faire c'est en fait de regarder le manche sur votre écran et de pas regarder le vrai manche de votre guitare et d'essayer de vous décaler comme ça en faisant des groupes de notes alors ce que j'ai qu'à faire par exemple c'est les trois notes aiguë les trois cordes aiguë donc je peux commencer par je vais commencer par ça ces trois notes là comme ça ces trois cordes je peux faire ça aussi c'est un peu plus dur mais tout ça c'est bon donc je regarde pas mon manche de guitare et donc là on va dire que je suis pas à l'aise avec cet exercice donc ce que vous pouvez faire par exemple c'est que cette note là je vais utiliser pour une autre position donc avec ce doigt donc voilà je le mets là je vérifie en écoutant que c'est la bonne note c'est ça donc là j'ai tierce, quinte, fond... tierce, quinte, fondamentale ok et après j'essaie de me décaler alors comment je peux faire ça va être dur de faire un jeté là je peux quand même essayer de prendre cette note la tierce majeure avec ce doigt et je glisse de trois cases on arrive sur cet accord vous pouvez faire un jeté aussi si vous êtes plus en confiance si vous vous décalez comme ce que je viens de faire ben vous fiez justement au bourdon pour vous recaler et trouver la bonne position donc là j'ai la fondamentale qui est ici c'est peut-être pas ça c'est peut-être plus ça donc voilà quand je fais ça très important je regarde pas le manche si vraiment je suis perdu que ça fait 10 secondes que je joue des accords et que c'est pas ça bon ben je regarde le manche sur le 12 je regarde sur ma guitare je me recale et je repars dans l'exercice mais ça c'est vraiment un très bon exercice à faire donc là on vient de le faire pour l'accord de la bémol majeur mais vous pouvez le faire pour n'importe quel accord et n'importe quelle gamme c'est d'ailleurs ce que je vais faire donc j'arrête le bourdon et puis je vais plutôt partir sur une gamme alors tout à l'heure ce que j'ai fait c'est que je suis allé dans le menu là le menu du haut pour trouver un accord mais en fait on peut aussi passer par cette... par ce menu là qui est plus central donc si je me trompe pas c'est le c'est la face avant de l'ampli de Laurent Rousseau de la minute utile du musicien donc 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 une gamme voilà donc une gamme on va prendre quoi comme gamme si possible pas trop simple le mode mixolidien pas la gamme majeure non plus quoi mode mixolidien donc il est là voilà c'est les modes de la gamme majeure qu'on voit mixolidien et puis on va prendre quoi aller fa dièse mixolidien je vais faire exprès de prendre des trucs un peu un peu compliqué parce que vous voyez du coup que c'est pas compliqué il suffit de mettre... donc là je choisis fa dièse voilà et puis voilà je mets mon je mets mon bourdon ça donne un petit repère quoi je peux d'ailleurs afficher comme je suis comme là alors je vais couper ce bourdon pour l'instant comme je suis sur une sur une gamme sur une gamme et ben du coup je peux afficher les différents positions du cage c a g e d vous le voyez là si je veux afficher la position qui correspond à la position du la en première position elle est ici donc là je reviens sur la gamme totale et vous allez voir l'exercice qu'on va faire alors je vais afficher plutôt les rôles des notes donc comme ça je remets le bourdon et là l'exercice que je vous propose de faire c'est de parcourir le mode sur une seule corde en fait sur deux cordes voisines on va faire ça comme si on montait en tierce en fait mais sur le mode de fa dièse mixolydien pourquoi pas donc on n'a qu'à partir sur on est sur fa dièse sur la tierce et la quinte je fais ça et je monte note par note en essayant de jouer donc des fois ça va être ça des fois ça va être ça la position des doigts des fois peut-être ça je sais pas on va voir donc je pars de la tierce quinte je lâche pas l'outil des yeux par contre je regarde pas ma guitare c'est pas ça je me suis trompé c'était une case plus aiguë donc là c'est très important vous visualisez où sont les notes vous apprenez à les suivre et ce que vous allez développer en fait c'est pour ça que je dis que cet exercice est vraiment complet c'est que vous allez développer la capacité de compter les fret que vous dépassez avec votre doigt là en fait quand je fais une deux trois je sens les fret sous mon doigt qui défilent et ça c'est très utile de savoir faire ça parce que du coup vous allez être capable d'anticiper de combien de fret vous vous décalez sans avoir à jouer la corde donc voilà ce genre d'exercice c'est comme quand vous regardez des diagrammes et que vous jouez juste en suivant les diagrammes sauf que là les diagrammes ils sont interactifs en fait vous pouvez paramétrer l'outil comme vous voulez vous pouvez afficher en gaucher si vous êtes gaucher voilà est ce que c'est pas merveilleux les diagrammes c'est plus difficile de les afficher en gaucher donc voilà ça c'est un outil et là j'ai fait juste quelques j'ai fait quoi deux exercices deux variantes du même exercice pour bien intérioriser cette un arpège d'accord et une gamme avec la structure CAGED pour intérioriser et comprendre ce CAGED mais vous pouvez faire plein d'autres exercices avec cet outil qui est hyper malléable en fait vous pouvez paramétrer plein de choses vous pouvez créer vous même vos propres gammes il y a plein de... je vais pas tout expliquer de l'outil dans cette vidéo mais c'est vraiment très intéressant pour bien visualiser le manche j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous permettra peut-être de découvrir cet outil si vous connaissiez pas il y a une version gratuite je sais pas si on peut faire tout ce que je viens de faire avec la gratuite je pense pas la version payante actuellement c'est 50 euros par an et je vous conseille vivement de participer au projet enfin d'y accéder évidemment donc de vous abonner mais c'est aussi un projet qui est porté par quelqu'un qui est passionné qui travaille à fond là dessus qui est très à l'écoute des besoins des utilisateurs c'est en français en plus donc voilà c'est bien quoi donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo peut-être sur le 12 assistant merci